Bon, ça fait plusieurs jours que je teste les Airpods 3, les Airpods de 3ème génération, et plus ça avance et plus je me dis qu'Apple est vraiment très malin. Vous savez, le tout premier produit Apple que j'ai acheté dans ma courte vie, ce sont les Airpods. Genre, j'étais vraiment curieux, je voulais tester les Airpods et même si j'avais un Galaxy S9+, donc un smartphone Android, à l'époque, il n'y avait peu, voire aucune paire d'écouteurs qui proposaient un bon son, un boîtier relativement compact, des écouteurs légers et confortables, les Airpods eux l'étaient, et puis surtout une bonne connexion Bluetooth sans les micro-coupures vraiment désagréables. Ensuite, il y a eu les Airpods 2 avec Siri, puis les Airpods Pro, les écouteurs sans fil semi-intra d'Apple qui ont apporté la réduction de bruit aux Airpods, et depuis ce sont les écouteurs que j'utilise au quotidien. Là, Apple a sorti les Airpods de 3ème génération, qui reprennent grosso modo le design des Airpods Pro, sans l'embout en silicone, pour la modique somme de 199€. Le truc, c'est que, comme l'Apple Watch, Apple a décidé de garder l'ancien modèle dans le catalogue, et il a même fait plus, il a baissé le prix des Airpods de 2ème génération, les faisant passer de 179€ à 149€. Alors là, tout un tas de gens se sont appréciés de dire que les Airpods 3, ils servent à rien, qu'Apple est bête, que les gens vont soit aller vers les Airpods moins chers, ou alors aller vers les Airpods Pro pour la réduction de bruit. N'oubliez pas, Apple, c'est une marque qui sait très bien faire les sous, et... Ils ont sorti le filon. Si j'ai donné un petit peu de contexte en rappelant dès le début de la vidéo que j'avais acheté des Airpods, même en ayant un smartphone Android, c'est pas pour rien. Si on tape sur YouTube, Airpods sur Android. Oh, mais qui voit l'âge ! Oh, oh, bah, qui voit l'âge ! Oh, qui voit l'âge ! Oui, oui, on tombe sur ma vidéo, et... Qu'est-ce qu'on voit là ? Hmm... 532 000 vues. Ça fait beaucoup, là, non ? Bref, tout ça pour vous dire que je ne suis pas le seul à m'être tourné vers les Airpods, même en ayant un smartphone Android, et que Apple le sait. Avec les Airpods de première ou deuxième génération, on ne perd pas beaucoup de fonctionnalités, même quand on utilise un smartphone Android ou un PC Windows. En plus, ils sont sortis il y a pas mal de temps, du coup, si on cherche un petit peu sur Internet, on peut assez facilement les trouver en promotion. Vous comprenez donc pourquoi Apple ne peut pas se séparer de cette potentielle cible, en plus de celle qui va vouloir dépenser le moins possible dans des Airpods, celle qui va prendre les Airpods 2, et c'est donc pourquoi il y a toujours les Airpods 2 au catalogue. Les Airpods 3 sont, eux, certes, plus chers, mais ils sont également meilleurs, évidemment. Ils reprennent en grande partie le design des Airpods Pro, avec la tige plus courte, le petit embout en silicone en moins, et un boîtier légèrement plus étroit. On retrouve grosso modo les mêmes contrôles, une pression sur le bas de la tige va mettre pause ou lecture, deux pressions pour passer au son suivant, trois pressions pour le son précédent, et une longue pression activera Siri. Ils sont aussi maintenant résistants à l'eau et à la sueur, IPX4, on apprécie cette certification. L'autonomie a été améliorée, on passe de 5 à 6 heures d'écoute d'affilée, et de 24 à 30 heures avec le boîtier, et le système son aussi a été boosté par rapport aux Airpods 2. On retrouve un son plus riche, surtout au niveau des basses, grâce aux nouveaux transducteurs et amplificateurs d'Apple, couplés à l'égaliseur adaptatif. On n'est pas tout à fait au niveau des Airpods Pro, en termes de qualité d'écoute, puisque les Airpods Pro vont plus loin dans l'oreille, et puis surtout, il y a le petit embout en caoutchouc qui vient bloquer un petit peu les sons extérieurs, ce qui naturellement améliore l'expérience d'écoute, mais c'est quand même mieux que les Airpods 2, surtout au niveau des basses. Mais ce n'est pas tout ! Quand même, je vous ai dit qu'Apple, c'est très malin, non ? Premier élément clé, ils ont rajouté la fonctionnalité localisée, indisponible sur les Airpods 2, qui permet tout simplement de localiser individuellement chaque Airpods, mais aussi de les faire sonner, comme s'il s'agissait de AirTag. C'est plutôt pratique lorsqu'on fait tomber sa boîte de Airpods et que les écouteurs voltigent dans tous les sens. Là, on pourra les retrouver bien plus facilement, soit avec le radar, soit en les faisant sonner. En plus, avec cette nouvelle fonctionnalité localisée, vous serez prévenus lorsque vous oubliez vos Airpods quelque part. Pour ce vrai petit notif, et ça, pour le coup, c'est plutôt pratique. Deuxième élément clé rajouté, c'est l'audio spatial, le son immersif qui donne l'impression que le son vient de toutes les directions, d'en face, de derrière, d'à droite, à gauche, en haut, en bas. Avec le head tracking, le suivi du mouvement de la tête, ça non plus, ce n'est pas disponible sur les Airpods de deuxième génération. C'est uniquement disponible sur les modèles les plus chers, Airpods Pro, Airpods Max. Et là, ça arrive enfin sur les Airpods de troisième génération. Alors, autant pour la musique, avec le temps, je suis moins convaincu. Le son est clairement meilleur quand la fonctionnalité est désactivée. Autant pour les appels FaceTime à plusieurs, et puis surtout lorsque je regarde des films et des séries, eh ben, c'est un gigantesque oui. C'est vraiment dur à expliquer, mais c'est un vrai délire, ce truc. C'est genre trop bien. C'est tout simplement une autre manière de consommer du contenu. C'est comme si on était au cœur de l'action. C'est genre ouf. Et perso, je ne peux plus m'en passer. Sauf que... Je retire mes écouteurs carrément, parce que c'est important. L'audio spatial, ça fonctionne uniquement avec les produits Apple. iPhone, iPad, Apple TV, Mac. Localisé aussi, ça ne fonctionne qu'avec les produits Apple. Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo ? Avec les Airpods de première ou deuxième génération, on ne perd pas beaucoup de fonctionnalités, même quand on utilise un smartphone Android ou un PC Windows. Vous avez compris ? Si on perdait peu de fonctionnalités avec les Airpods de première et deuxième génération, avec les Airpods 3, on perd beaucoup plus de fonctionnalités. Et honnêtement, à ce prix-là, si on a un smartphone Android et aucun produit Apple à côté, type iPad ou Mac, autant aller chez la concurrence. Pour moi, c'est évident, ces Airpods 3 sont un produit destiné aux utilisateurs d'Apple. Je dirais même que c'est un produit qui, une fois acheté, a pour but de faire rester dans l'écosystème. Enfin, qui va choisir autre chose après avoir goûté à l'apérage en un clic, à l'audio spatial, au basculement automatique entre les appareils, à localiser, à la pause et à la lecture automatique lorsqu'on retire et remet son écouteur à l'oreille ? D'ailleurs, c'est plus des capteurs optiques, mais des capteurs à détection de peau. Ce qui signifie que les Airpods de troisième génération seront mieux distingués s'ils sont dans vos oreilles, sur une table, dans votre poche. Après, si vous vous amusez à mettre votre doigt sur le capteur, évidemment, le son va reprendre. Mais bref, qui irait chez la concurrence, sachant qu'il faut souvent installer des applications tierces, que ça fonctionne moins bien, qu'il y a moins de fonctionnalités, et que des fois, ces applis ne sont même pas disponibles sur un Mac ou une Apple TV ? Je vous ai dit, Apple, Apple est malin. Avec un petit peu le plus sérieux, il y avait un trou à combler entre les Airpods classiques, qui proposent désormais une expérience basique, mais moins chère, et les Airpods Pro, qui ont pu profiter, à travers le temps, de tout un tas de fonctionnalités exclusives pour les utilisateurs de la pomme. Ce trou est désormais comblé par ces Airpods 3, qui répondent exactement aux besoins de cette fameuse cible qui attendait une mise à jour des Airpods, qui pourraient faire tout comme les pros, réduction de bruit et mode transparent exclu, sans ce côté intra qui les dérangeait. Les Airpods 3 ne sont pas si surprenants, ils sont juste une réponse logique à un besoin. Quelques infos pêle-mêle avant de vous quitter, puisque vous m'avez posé des questions. Le boîtier est désormais compatible MagSafe, il y a des aimants qui permettent de bien aligner le boîtier au centre du chargeur, à vous plutôt sympa. Pour ma part, les Airpods 3 tiennent aussi bien que les Airpods classiques. Quand on marche, etc., on a toujours l'impression qu'ils vont tomber, mais... Voilà, c'est pas tombé, ça tient, ça dépendra surtout de la taille de vos oreilles. Puisqu'ils sont déjà sur mes oreilles, autant vous en parler tout de suite. J'aime beaucoup la tige, j'aimais déjà beaucoup sur les Airpods Pro, je suis content de voir ça arriver sur les Airpods 3. C'est beaucoup plus simple que de devoir tapoter sur l'écouteur et des fois rater son tapotage. Et quant à la qualité des micros, mes interlocuteurs n'ont jamais eu de soucis pour m'entendre que je sois en intérieur ou en extérieur. La petite motive qui fait plaisir, qui veut dire aussi qu'on va arrêter cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo, à la partager, et puis surtout à mettre un petit commentaire. Ça fait plaisir de me faire un petit peu votre retour sur cette vidéo, sur ce format. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace. Sous-titrage ST' 501